Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo réaction sur une femme qui se sent elfe. Enfin y'elle, excusez-moi. Et vous allez voir, c'est très très malaisant. On se retrouve pour la fin pour lire les commentaires. Allez c'est parti, à tout de suite réaction. Salut à tous, c'est le premier Consulpazon. On se retrouve pour une petite vidéo réaction sur une vidéo conbignée complètement zinzin. Ilgarde ne se reconnaît pas dans le genre humain. Alors on se rappelle des xénogères, c'est ça un truc comme ça ? Xénogères en Grèce ? Eh bien ça arrive en France. Je crois que c'est en France. Delfes, aka Ilgarde, est un elfe et y'elle ne se reconnaît pas dans le genre humain. Son apparence est une proposition artistique mais également une revendication politique. Quand je vois ce qu'on fait à la planète, je n'ai pas envie d'appartenir à l'espèce humaine. Je vais devenir un dragon de Komodo et manger des fœtus encore vivants avec la mer qu'agonise. C'est parti, réaction. Donc Rik a balancé le générique, c'est parfait, on continue. Je sens que cette croustique fondant. En public, je ressemble souvent à un elfe. C'est une recherche sur l'identité de manière générale. C'est aussi une proposition artistique. Alors moi, les elfes que je voyais dans les animes étaient quand même un peu plus stylés. Je croyais que les elfes c'était comme ça plutôt. Voilà, je pensais que les elfes étaient comme ça. C'est bizarre. C'est fou. En tout cas, la vidéo a pris un énorme bad buzz. On voit qu'il y a presque 9k de dislike. C'est pas mal. Planète, je crois que je n'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Les wouks. Les oreilles. En pâte à mode lay. Les latex prennent un peu. Ça, c'est mon nez. J'ai plusieurs modèles d'oreilles. J'ai plusieurs modèles de nez. J'aime bien le fait que ça change. Puisque moi-même, même sans mes prothèses, j'aime beaucoup jouer avec mon apparence. Les yels vaut trop loin quelquefois. On les suit pas trop. Je l'appelle Delphes. Mon nom d'artiste, c'est Illegarde. Et dans ma représentation publique, je ressemble souvent à un elfe. Ça ressemble plutôt à un gobelin du Mordor. J'aime bien questionner le fait d'être un humain. Enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression... Est-ce que ces personnes ont surtout beaucoup trop de temps pour eux ? Elles ne savent plus quoi faire. ...ma place dans ce rôle pour plein de raisons différentes. Et je pense que je suis très loin d'être la seule personne à me questionner là-dessus. Quand on voit ce que je fais, on peut se dire... Ah, c'est une personne qui est super dans les nuages, qui est perché ou je sais pas quoi. Et non, j'ai un message politique, je veux changer le monde. Alors qu'en fait, ce que je fais, c'est vraiment des formes de réponses que je donne à la réalité, en vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le fait de ne pas se reconnaître dans le genre humain, ça a un nom, ça s'appelle être xénogenre. Autant pour... Ça, c'est facile, mais tu vas voir, on te met une semaine dans la forêt, là, tu voudras forcément retourner vers le genre humain, tu vois. Une semaine dans la forêt, c'est rien. Tu vas faire, humain, aidez-moi, j'ai faim, j'ai soif. Et ouais, ça, c'est la red pill. Moi, ça a du sens dans mon identité personnelle. Autant c'est aussi une proposition artistique et une recherche sur l'identité de manière générale. Et c'est presque une prise de position politique aussi. Quand je vois ce qu'on fait à cette planète, je crois que j'ai même pas envie d'appartenir à cette espèce. Mais tous tes matériaux sont faits comment, à ton avis ? Par des, je sais pas, des caméléons ? Des fourmis ? Moi, j'ai toujours eu du mal à me sentir fixée sur un genre, que ce soit féminin ou masculin. Il y a des fois où je vais me sentir plus proche d'une identité, parfois plus proche d'une autre. En fait, j'aimerais juste ne pas avoir à choisir. Donc je vais être carrément autre chose. Je vais carrément pas être humain. Je vais être un personnage. Ouais, le make-up, bien sûr, c'est 100% écologique. Oui. Question qui fâche. Naturelle ? Oui, naturelle. Je me suis toujours sentie en décalage avec les autres. Je me suis beaucoup fait boulie et tout, moquée. Mais dès la maternelle, ça a été vraiment quelque chose de marquant dans mon parcours. Par exemple, j'ai dû changer de collège quand j'étais en troisième, du fait que ça se passe pas très bien avec les autres. Et quand je suis arrivé dans mon nouveau collège, il y a une fille qui a fait un article sur son blog où elle disait que j'avais le nez de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, je me rappelle de ça. Mais par contre, je comprends pas. Est-ce que c'est pas censé le patriarcat, les vilains hommes qui agressent et qui harcèlent les filles au collège-lycée ? Alors pourquoi c'est une fille qui l'a fait ? C'est bizarre. Les statistiques tournent pas trop dans le sens de l'antipatriarcat. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool comme idée. Et j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de créer un espèce de monstre à partir de ces éléments et aussi de codes esthétiques qui me plaisent. Non mais toi pas à poêle. Oulà. Oulà. Ça m'a trauma. J'aime bien le personnage un peu fantasque. Moi ça me plaît bien. J'avais sa photo en concert pendant très longtemps sur mon téléphone. Avec son maquillage particulier et autres. C'est Armin. Est-ce qu'il est déconstruit de sa daronne ? Parce que si c'est son choix et c'est sa façon d'être heureuse, qu'elle nous fasse. En parler à ma famille, ça n'a jamais été une évidence. Et au final, ma mère, comme on se comprend bien et que je me sens super à l'aise avec elle, je pense que c'est celle avec qui j'ai le plus pu en parler. Encore les tatouages de l'Homonovus. J'ai accepté les choses parce qu'avant tout, c'est mon enfant et puis moi je veux son bonheur. Donc j'ai pas de problème avec ça. Elle m'a expliqué et je l'ai suivi dans sa démarche. Oui, question de haute importance philosophique, où est le daron ? Je pense qu'il ne faut pas hésiter à se créer ses propres codes. Trouver une manière d'être confortable dans le monde, même si ça nécessite de s'imposer un peu plus, parce que parfois c'est ça qui est dur aussi. Et je pense que même quand on se sent très seul, on finit toujours par trouver quelqu'un qui parle la même langue que nous. C'est très vague quand même, les paroles. Re, alors on va voir ce qu'en pense la population. Déjà on voit le nombre de dislikes assez conséquent. Et c'est parti. C'est moi, ou juste les personnes qui se sentent différentes des gens, sont obligés de se créer une sorte de personnage. Au lieu de comprendre pourquoi ils se sentent différents. Faut faire un travail sur soi, mais faut pas aller dans des déviances à ce point. Vu ce que l'on fait à cette planète, je me considère pas de la race humaine. C'est vrai que les kilos de maquillage, jours, les teintures, vernis, tout ça est très naturel et bon pour l'environnement. C'est bien connu. Bien vu Combini, continuer à mettre en avant des personnalités détraquées comme ça, on s'invente des genres. J'aurais tellement aimé vivre à une autre époque. J'ai l'impression qu'elle prend les gens normaux de haut. C'est vachement triste quoi, comme quoi les moqueries dans l'enfance peuvent nous détruire. Bah si on était tous comme ça... Je sais pas, ce serait tendu parce que tout le monde s'est pris des moqueries pendant l'enfance, donc je sais pas si c'est valide comme commentaire. Être un elfe, c'est une prise de position politique. D'accord. L'être humain ne cessera jamais de me surprendre. Bah alors on attend la vidéoscopie de Stéphane Eduardo vu que c'est l'expérience, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous pensez de cette xénosaure ? Moi je sais pas, je vous pose des questions. C'était le premier conçu Pazone. A la plus. A la plus. A la plus.